Dans cette vidéo, on va parler de ce que tu dois faire dans la mesure où tu as beaucoup d'argent de côté. C'est-à-dire, imaginons que tu as eu un gros bonus, tu as reçu un héritage, tu as gagné au loto, tu as eu une promotion. Peu importe la source de ce montant-là. Dans cette vidéo, je vais partager 7 choses que tu dois absolument faire afin de pouvoir démultiplier ton capital sans le perdre. Parce que crois-moi, perdre de l'argent, c'est beaucoup plus rapide qu'on gagne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Formon Cam, j'ai accompagné des milliers de personnes à travers la francophonie à devenir entrepreneur et investisseur tout en étant salarié. Donc si tu veux faire partie du mouvement, si tu veux être le prochain sur la liste, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu pour remercier mon équipe pour ce travail formidable. Et surtout, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir ou même se développer d'un point de vue financier. Donc on se retrouve chez Quantum Empire où je suis venu exclusivement pour te tourner des vidéos, notamment concernant les finances, l'investissement, etc. Dans cette vidéo, on va parler d'argent. Tout le monde gagne de l'argent à travers le temps et de façon plus ou moins rapide. Maintenant, advenons qu'aujourd'hui, tu es une forte somme d'argent, que tu aies reçu de l'argent de l'ordre de peut-être 10, 20, 30, 40, 50 000 dollars, 200, 300, même 10 millions de dollars. Que faire avec ça et comment aborder la chose ? Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui ne sont pas prêtes à recevoir beaucoup d'argent et qui deviennent même des fois folles du fait d'avoir beaucoup d'argent. La première chose à faire déjà quand tu reçois beaucoup d'argent, c'est de te taire. Premièrement, c'est-à-dire même ton conjoint ou ta conjoint ne doit pas savoir que tu as reçu cette somme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cacher quoi que ce soit, mais non. C'est que tu dois garder le contrôle. Parce qu'imagine, demain, tu reçois 2 millions sur ton compte bancaire. Rien que dans ta façon de sourire ou de t'exprimer, ça peut se ressentir. Donc, il faut que tu restes calme. Il y a certaines personnes, je dirais même d'aller consulter un thérapeute. Et je suis sérieux, ce n'est pas genre tu vas te tuer, tu es fou ou quoi. Il n'y a rien de mal à voir un thérapeute. C'est littéralement de consulter quelqu'un pour te permettre de gérer tes émotions. Comment expliques-tu qu'il y a des personnes qui gagnent au loto et qui en moins de 1, 2, 3 mois, voire même 1 an, font faillite ? C'est tout simplement pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Dans la mesure où tu reçois beaucoup d'argent, déjà tu te tais. Et dépendamment du montant, il faut que tu consultes un professionnel, un thérapeute qui va te permettre de gérer tes émotions. Parce que qui dit émotions, dit prise de décision. Et dans la mesure où tu es trop émotif, tu peux prendre de très mauvaises décisions. Et ces décisions même peuvent être influencées par ton entourage. Laisse-moi savoir que c'est les personnes autour de toi qui sont même plus contentes du fait que tu as de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir en profiter. Beaucoup plus que toi. Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui peuvent être bien intentionnées. Et tout en étant bien intentionnées, elles peuvent te mener dans le trou. Et tu vas avoir des personnes très, très, très mal intentionnées. Donc la première des choses, tu te tais. Après avoir été silencieux et peut-être avoir consulté les professionnels. Et je peux être parmi ces professionnels. Donc dans la mesure où tu reçois une forte somme d'argent, je t'invite à me contacter pour te dire exactement comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser de façon intelligente. La deuxième chose que tu dois faire, c'est déjà de rembourser toutes les dettes superflues. Je veux dire toutes les dettes qui te coûtent de l'argent. Tout ce qui est carte de crédit. En tout cas, tout ce qui est un taux d'intérêt élevé, tu rembourses les dettes. Comme ça déjà, ça va te permettre de payer moins d'intérêt. Et petite parenthèse, des fois, il y a eu des personnes que j'ai eu à rencontrer de par nos événements ou même que j'ai eu au téléphone et qui me disent, voilà Florian, j'ai 200 000 dollars de côté. Et j'ai des cartes de crédit de 10 000 dollars où j'ai des soldes dessus et je paie l'intérêt à tous les mois, le paiement minimum. J'ai des marges de crédit où je paie l'intérêt de paiement minimum. En fait, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça en fait. Parce que chaque mois, tu paies de l'intérêt alors que tu as de l'argent pour tout solder. Ça ne change rien en termes de liquidité. Qu'est-ce que je veux dire par liquidité ? La liquidité, c'est épargne plus crédit. Dans la mesure où tu as 50 000 de crédit et 150 000 d'épargne, prends 50 000, tu rembourses ton crédit de 50 000. Mais tu as toujours accès à 150 000 de liquidité. C'est-à-dire que si demain, on te dit, voilà, on a kidnappé ton conjoint ou ta conjointe et tu as besoin de débourser 150 000 dollars, tu auras toujours accès aux 150 000 dollars. Pourquoi ? Parce que tu vas prendre ton 100 000 dollars restant et ton 50 000 dollars de crédit et tu vas envoyer ça aux personnes qui ont kidnappé ton conjoint ou ta conjointe. Je dis ça pour rigoler, mais ça peut être le cas. Mais le fait d'avoir accès à des liquidités, si tu as de l'épargne, tu prends cette épargne-ci et tu payes ton crédit pour éviter de payer de l'intérêt. Sauf si tu me dis que tu as utilisé ce crédit-là pour investir et que là, tu payes de l'intérêt sur cet argent, le temps de pouvoir revendre le bien ou de refinancer le bien. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Mais dans la mesure où tu as 150 000 de côté et que tu payes tes cartes de crédit à tous les mois et que tu payes des intérêts de fou, prends l'argent, boum, tu effaces tout et c'est terminé. Donc, psychologiquement, tu auras toujours accès au même montant en cas de coup de jeu. La troisième chose que tu dois faire une fois que tu as reçu une forte somme d'argent, c'est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de fonds de sécurité. Et progressivement, tu vas augmenter cette cagnotte-là. Moi, honnêtement, j'ai 3 mois de fonds de sécurité. Peut-être pas moi, mes dépenses, c'est peut-être 10-15 000 dollars, les dépenses familiales, etc. Parce que j'ai pas mal de personnes à charge. Donc, ça fait que je vais peut-être avoir l'équivalent de 30 à 50 000 dollars, ni plus ni moins, sur mon compte bancaire. C'est pas quelque chose que je te recommence. C'est que moi, je sais faire de l'argent. Donc, ça fait que demain, tu sais que si j'ai accès à 50 000 dollars, même si je fais faillite, je sais qu'avec les 50 000 dollars, je peux rapidement rebondir. OK, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, je te conseille d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de côté. C'est-à-dire, si ton budget, c'est 2 000 dollars par mois, si c'est 3 000 dollars par mois, tu fais la multiplication. Voilà l'argent que tu as de côté. Pour te retourner. Par exemple, moi, pour mon entreprise, j'ai mes dépenses personnelles. Mais si tu es entrepreneur, il faut que tu aies l'équivalent de 1 an de trésorerie. C'est-à-dire, c'est qu'il faut que tu aies toutes tes charges fixes, donc les salaires, la publicité, tous les loyers, pour 1 an. Comme ça, si jamais demain, tu as une difficulté, tu as quand même 1 an pour rebondir. Et moi, mon prochain objectif, c'est d'arriver à 3 ans. Ça veut dire que même si demain, je ne fais pas de ventes, je suis capable de payer tout le monde pendant 3 ans. Mais si au bout de 3 ans, je n'ai pas rebondi, c'est que vraiment là, il y a un problème. C'est vraiment un problème, tu vois. Mais c'est pour te dire que voilà, ça te permet d'avoir une certaine sérénité d'esprit. Même toi, à titre personnel, si tu es entrepreneur par rapport à tes collaborateurs, le fait qu'ils savent que voilà, tu as quand même mis de quoi en cas de pépin, sache que voilà, c'est les personnes avec qui tu vas pouvoir évoluer. Ils vont se dire, ok, peut-être là, on est en difficulté, mais on va se battre pour redresser la barre et pouvoir continuer d'évoluer ensemble. Je répète, l'équivalent de 3 à 6 mois de côté à titre personnel. Si tu es entrepreneur, tu mets l'équivalent de 6 à 12 mois pour ton entreprise, c'est-à-dire toutes les charges fixes, les salaires, les loyers, tout, 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 comme ça, voilà. Tu dois en esprit tranquille et tu sais que voilà, demain, même s'il y a un cataclysme, tu es capable de te retourner rapidement, même si le marché, il change, même s'il y a telle ou telle loi qui vienne compromettre ton activité, tu as quand même un an pour te dire, ok, bon, écoutez, là, ça ne marche plus, on va dans telle direction, c'est parti. Donc, la quatrième chose que tu dois faire une fois que tu as beaucoup d'argent de côté, c'est le fait d'ouvrir une assurance vie. Et ça, c'est très important. Parce que moi, je ne comprends pas, par exemple, les personnes qui vont assurer leur voiture. Il y a des personnes qui assurent leur téléphone, il y a des personnes qui assurent, bon, je n'ai rien contre les animaux, j'ai un chat chez moi. Il y a des personnes qui vont m'assurer leurs animaux, mais elles ne s'assurent pas elles-mêmes, ok. Donc, dans la mesure où tu as quand même un certain budget, il faut que tu prennes une assurance vie permanente, ok. Que tu payes à tous les mois, c'est un peu comme un compte d'épargne, où tu mets de l'argent de côté, qui t'assure en cas de paiement, mais c'est de l'argent auquel tu as accès en tout temps, si jamais tu en as besoin pour peut-être le redéployer dans ton entreprise ou pour couvrir certaines dépenses et qui t'assure également en cas de décès et qui va également assurer tes proches, également couvrir tes dettes. Donc, ça, c'est très important à voir. Donc, dans la mesure où tu as quand même reçu un très fort montant, je t'invite à mettre l'équivalent de 10 000 $ de côté par an dans ton assurance. Donc, ça fait 1 000 $ par mois. Donc, que de mettre 1 000 $ d'épargne par mois, moi, je t'invite plutôt à mettre 1 000 $ de côté dans ton assurance vie permanente, tout comme une épargne, mais avec la couverture qu'offre une assurance vie classique. Tu vois, donc, ça a double fonction. Ça a la fonction d'épargne. Ça a également la fonction de couverture en cas de maladie peut-être ou en cas de décès ou en cas d'invalidité. Donc, la quatrième chose, n'oublie pas assurance vie permanente. La cinquième chose que tu dois faire si tu reçois une forte somme d'argent, c'est tout simplement de te former. Et c'est vrai, il faut que tu te formes. Parce qu'il faut que tu te formes déjà à gérer cet argent et à en gagner plus. Parce qu'il y a des personnes, des fois, ils vont se dire, « Ok, j'ai reçu, j'ai eu des connaissances à moi. » Par exemple, voilà, ils ont reçu un héritage de 500 000 $ ou de 1 million de dollars. Ils se disent que voilà, je ne peux plus jamais être pauvre. Je ne manque de rien, etc. Et boum, une mauvaise décision et ils perdent tout. Il faut que tu apprennes à gérer l'argent. Et c'est qu'il y a des personnes qui vont dire, « Oui, Florent, tu vas en déformation. » Mais même les gros chefs d'entreprise que tu connais, même tous les milliardaires que tu connais là, qui sont sur les Bill Gates, etc. C'est des personnes qui se forment. Ils ont des mentors. Donc, ils apprennent à gérer leur argent. Ils apprennent de nouvelles connaissances. Qui es-tu pour dire que tu ne vas pas te former ? Apprendre à investir en immobilier, apprendre à investir en bourse, en entrepreneur, etc. Ça va t'apprendre, d'une part, à gagner de l'argent et, deuxièmement, à préserver cet argent. Donc, dans la mesure où tu as un certain budget, tu dois te dire, « Ok, il y a des formations à 500 000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 30 000 ou plus, peu importe le montant. » Mais surtout, regarde ce que ça peut te rapporter derrière. Parce qu'imagine combien ça te coûterait de perdre 1 million si jamais tu as reçu 1 million d'héritage versus peut-être investir 10, 20, 30 000 auprès de quelqu'un qui a eu à faire plusieurs millions et qui peut te dire, « Ok, ne fais pas telle ou telle erreur pour pouvoir préserver ce montant-là, le démultiplier et le transmettre de génération en génération. » Donc, par exemple, 20 000 dollars versus 1 million que tu vas transmettre à tes enfants, ça va faire 2 millions, tu as tes petits-enfants, ça va faire 3 millions, etc. Ça ne vaut rien du tout. Donc, clairement, il faut que tu te formes également à la gestion des finances personnelles. Également, même en termes de santé mentale, c'est-à-dire que tu dois te faire accompagner par des personnes qui vont te dire, « Voilà comment prendre les meilleures décisions. » Moi, aujourd'hui, je me fais accompagner d'un point de vue financier. Donc, j'ai plusieurs coachs en termes de finances. Je me fais accompagner par des thérapeutes également. J'ai également des coachs sportifs. Et j'aime bien dire que, voilà, il faut que tu maîtrises le côté financier, le côté relationnel et le côté également santé. Dans la mesure où tu maîtrises ces 3 piliers-là, crois-moi que tu as beaucoup plus de chances de réussir que la norme. La sixième chose que tu vas faire une fois que tu t'es formé, donc, advenons que tu te formes à l'investissement immobilier, c'est d'acheter 2 à 4 biens immobiliers en ton nom propre pour démarrer. Il y a d'autres formateurs qui vont te dire de partir directement sur du multi-logement. Moi, j'aime plus rendre les choses accessibles dans la mesure où tu as les revenus te permettant de faire ça. C'est d'acheter 2 à 4 biens immobiliers à titre personnel. D'une part, pour te faire la main et deuxièmement, pour avoir tes actifs en ton nom avant de t'associer avec qui que ce soit. Par exemple, tu vas avoir d'autres formateurs qui vont te dire, « Ok, tu as de l'argent de côté, tu n'as pas beaucoup de revenus, va t'associer avec quelqu'un qui a des bons revenus et pas d'argent, vous faites 50-50 et vous achetez les immeubles. » Advenons que demain, il y a un problème, vous faites comment ? On va te dire, « Écoute, voilà, associe-toi avec telle personne pour acheter un plus gros immeuble, vous faites 50-50. » Alors que la personne, ça fait peut-être même pas deux semaines que tu la connais, peut-être parce que tu la rencontras en émène. C'est la raison pour laquelle tous nos participants qui suivent nos programmes, dans la mesure du possible, je leur dis, achetez d'abord seul ou avec votre conjoint de partir t'associer avec les personnes que tu as rencontrées de par du réseautage, de par peut-être tes anciens collègues de travail. Dans la mesure du possible, je te recommande de le faire avec quelqu'un que tu connais au mieux. Maintenant, si jamais tu n'es pas dans ce cas-là, si tu n'as pas le choix, bien évidemment, tu peux partir t'associer avec quelqu'un d'autre, mais ça, c'est vraiment en plan B voire C. Et également, c'est d'avoir également ta résidence principale à terme. C'est-à-dire que parmi les deux à quatre biens, donc moi, en moyenne, je me dis, voilà, trois biens immobiliers, tu as ta résidence principale, deux immeubles à côté, c'est une bonne chose. Parce que demain, même s'il y a de quoi, tu ne vas pas te retrouver à la rue, tu peux revendre un bien rapidement, voilà, tu peux refinancer. Tu vois, par exemple, je préfère voir quelqu'un acheter d'abord deux immeubles de quatre logements qu'acheter un immeuble de huit logements. Parce que dans la mesure où demain, il y a un pépin, tu peux très rapidement revendre le bien de quatre logements. Alors qu'imagine, tu t'es associé avec quelqu'un, vous avez fait 50-50 en vous disant, ok, tu as quatre portes, j'ai quatre portes sur l'immeuble. Demain, il y a un pépin, tu es obligé de vous, tu veux récupérer ton capital. Et imagine, ton associé n'est pas d'accord parce que ce n'est pas ce qui était convenu. Il va te dire, écoute, on va régler ça devant un tribunal, tout simplement. Je ne compte pas les frères d'avocat, la perte de temps, le stress et tout, et tout, et tout. Entre temps, tu peux peut-être faire faille. Alors que si tu as acheté deux biens, deux, quatre logements, après, tu t'as associé avec d'autres personnes. Imaginons demain, tu as une difficulté, tu as une maladie, tu as peu importe, il y a un problème qui te nécessite de devoir récupérer peut-être un cinquante, cent mille dollars. Tu peux vendre le bien sans que même tes associés ne soient au courant. C'est-à-dire, tu peux vendre le... Toi, tu gères tes problèmes tranquillement de ton côté et tes associés, voilà, ils ne sont pas au courant. Et peut-être, ok, peut-être tu vas faire profil pendant un an, deux ans le temps de récupérer. Après, tu reviens plus fort que jamais en disant, bon guys, là, ça va mieux, on continue. Là-même, ils vont trouver ça bien en se disant, voilà, tu n'as pas compromis nos projets ensemble pour ta propre personne. C'est que tu t'es backé avant et tu as réglé les problèmes de ton côté. Et rien que pour ça, on te respecte et on va continuer d'investir avec toi parce qu'on sait que tu es quelqu'un de confiance. Donc ça, c'est très important. Et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, c'est quelque chose que je préconise à tous mes participants. Même si ça rend l'exercice plus difficile, en termes de sérénité d'esprit, je te disais que si demain, tu as tel problème, c'est toi-même qui le gère. Et non, tu ne vas pas commencer à prendre ton téléphone, à appeler tout le monde à terre entier en disant qu'il faut que je vende l'immeuble parce que ceci, parce que ma femme est malade, parce que mon enfant est malade, parce que ceci, cela. Non, tu gères ton problème, tu as un pépin, tu vas prendre ton immeuble, tu le mets en vente, en moins d'un mois, un mois et demi, tu as récupéré ton capital plus le profit. Tu peux régler le problème et revenir sur le terrain. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller te débloquer entre 30 et 150 000 $ de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 et 150 000 $ de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer, mais pour l'investir en immobilier entre deux et trois billets. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc, si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP est une garantie de fois 20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant, tu nous envoies mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras d'une nouvelle année. On se retrouve de l'autre côté. Ciao ! La septième chose que tu dois faire une fois que tu as franchi toutes ces étapes, là, tu peux penser à t'associer avec d'autres personnes et pas avec n'importe qui. Tu vas t'associer avec des personnes soit plus ou moins du même niveau, soit des personnes qui sont plus élevées que toi, soit qui sont complémentaires à ce que toi, tu sais faire. Je te donne un exemple très simple. Moi, tu vois, maintenant, j'investis avec plusieurs partenaires. Enfin, j'ai une compagnie avec trois autres partenaires et j'ai une autre compagnie avec un autre partenaire. OK ? Donc, en tout, je dois avoir cinq partenaires répartis dans deux compagnies. Et j'ai également ma conjointe et certains membres de ma famille avec qui je suis partenaire. Mais bon, ça, je le compte à titre personnel. À l'extérieur de ça, j'ai deux groupes de partenaires. Et on est complémentaires. Tu peux avoir un projet où, par exemple, c'est toi qui trouves le deal. Donc, c'est toi qui trouves le projet immobilier de par le fait que tu es soit sur le terrain, de par ton réseau, de par ton expérience. Maintenant, tu peux t'associer avec des personnes, par exemple, qui vont ramener les fonds. C'est-à-dire les personnes qui vont se dire OK, toi, tu trouves le deal, tu ramènes le deal. Tu leur dis, guys, voilà le projet, voilà les conditions. Est-ce que vous êtes intéressés ? Oui, non, si, oui. Voilà les modalités. Vous signez les contrats, vous créez la compagnie et c'est parti. Tu as également la possibilité de t'associer avec des personnes où c'est toi qui ramènes les fonds. Donc, c'est l'inverse. C'est toi qui ramènes les fonds et c'est eux qui trouvent le deal. Moi, je fais les deux. C'est-à-dire, il y a certains projets où c'est moi qui ramène le deal et d'autres personnes ramènent les fonds. Et bon nombre de projets que je gère actuellement, c'est d'autres personnes qui ramènent les deals, moi, je ramène les fonds. Parce que moi, par exemple, ma force complémentairement à d'autres investisseurs, pour ne pas dire contrairement parce qu'on se complète mutuellement, c'est de savoir trouver les fonds. Et moi, j'estime que dans la mesure où tu sais trouver les fonds, dans la mesure où ta capacité de trouver les fonds est beaucoup plus élevée que la moyenne, les deals ne vont pas manquer. C'est-à-dire, le plus dur en immobilier, même de manière générale, dans les opportunités d'affaires, etc., c'est de trouver les fonds. Donc, dans la mesure où tu es capable de trouver les fonds, les opportunités vont venir à toi. Maintenant, il ne faut pas dire que c'est facile. La difficulté de ça, c'est quoi ? C'est de pouvoir voir est-ce que le deal est bon ou pas. Parce que c'est sûr que si tout le monde sait que toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup de fonds, tu as beaucoup de liquidités, je ne te cache pas qu'il n'y a pas une semaine où tu ne me proposes pas des deals. Quasiment toutes les semaines, je reçois même il ne faut rien à ceci, florent à ceux-là. Et là, ça demande une certaine discipline, un certain focus. Parce que des fois, on va te dire, voilà tel projet, oui, le rendement et le temps, tu commences à réfléchir, tu vas être pris par les émotions, d'où le fait de consulter. Moi, par exemple, avant, j'étais impulsif, c'est-à-dire, c'est que je prenais des décisions comme ça. Sur un coup de tête, vous, on tire, ok, il y a tel projet, on en voit. Alors que là, maintenant, avec mes conseils, c'est-à-dire, je prends le temps d'analyser. Et de manière générale, je te donne même un petit conseil au passage, c'est qu'il faut planifier ce que tu comptes faire sur l'année. Je te donne un exemple. En tant qu'entrepreneur, par exemple, je vais avoir une vision sur 10 ans, puis j'ai une vision qui va entre 5 et 7 ans, après, j'ai une vision sur les 3 prochaines années. Et après, j'ai la vision sur l'année et maintenant, par rapport à chaque année, j'ai des plans et des projets par trimestre. Donc, dans la mesure aussi, par exemple, toi, tu viens me voir demain et tu me dis, ok, Florian, il y a tel projet. Dans la mesure où ça ne rentre pas par rapport à ce que je veux faire dans le trimestre, je vais te dire, c'est même pas la peine. Même si ton rendement est de 1000% ou que tu t'es garanti à 100%, je vais te dire, désolé, c'est pas prévu. Par contre, on peut en discuter d'ici tel nombre de mois. Dans la mesure où peut-être ça rentre dans mon projet annuel, je peux le considérer. Et dans la mesure où, si tu veux vraiment investir avec moi, je vais te dire, écoute, j'ai pas prévu ça cette année, représente-moi quelque chose l'année prochaine. Et je vais noter ce que tu m'as proposé, je vais me dire, ok, on va étudier ça et est-ce que ça va rentrer dans mon plan de 3 ans, oui ou non. Ça, c'est par exemple quelque chose que mes conseillers m'ont dit de faire. Tu vois, j'ai eu à gérer plusieurs millions en termes de gestion de fonds, etc. On sait que tu gères 2 millions, on va te dire, ok, voilà, telle opportunité. Tu as énormément de chances de tout perdre dans la mesure où tu prends des décisions de façon émotive et impulsive. C'est la raison pour laquelle tu dois rester focus. Et à travers cette vidéo, je passe également un message à ceux qui travaillent avec moi, tous mes participants du bootcamp, du KBO, des coachings, etc. Ou même toutes les personnes qui ont eu à travailler avec moi de façon directe ou indirecte. Rester focus. Rester focus et trust the process. C'est-à-dire, et je le sais pourquoi, parce que ceux qui travaillent avec moi, vous voyez les sommes qu'on arrive à débloquer. Du 50, 100, 100, 50 000, 200 000. Le record, c'est 600 000 dollars que les stations à soleil. Elle a pu débloquer plus de 600 000, 400 000 dollars. Et j'ai dit la chose suivante, soleil, rester focus. Parce que dans la mesure où tu commences à regarder partout, tu risques de faire beaucoup d'erreurs et de perdre ton capital. Et ça, ça vaut pour tous les clients avec qui je travaille. Rester focus. Vous suivez le process qu'on a défini. Vous investissez en immobilier. Par la suite, dès que tu vas commencer à avoir du cash flow, tu vas refinancer. Moi, la règle, elle est simple. Tu refinances 100 000 dollars, tu peux prendre peut-être un 10, 20 000 dollars avec lequel tu gambles. Quand je dis gamble, c'est-à-dire que tu vas tester des petites choses. Tu vas tester, tu vas dire, ok, bon, tel projet, je teste ça. Comme ça, même si tu perds, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'avec 80 000 dollars, tu peux régénérer le 100 000 dollars, c'est-à-dire le 20 000 dollars que tu as perdu. Et ça, c'est très important ce que je dis. Et ce que je te dis là, moi-même, j'en ai subi les conséquences de par de mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce que j'ai pris des décisions comme ça. Et c'est quand tu prends des décisions comme ça que là, tu peux tout perdre. Et même de manière générale, même dans ta vie de tous les jours, dans la mesure, si tu as quelqu'un qui vient te proposer quelque chose que tu n'as pas prévu, tu lui vas dire, écoute, c'est pas possible. Pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook en me disant « Oh, Florent, j'ai besoin de tant, tant, tant. » Je lui ai dit « Écoute, je ne peux pas. » Parce que je n'ai pas prévu, en fait, tu vois ce que je dis. Du jour au lendemain, quelqu'un ne peut pas sortir et me dit « Écoute, j'ai besoin de temps parce qu'il y a tel ou tel projet ou tel ou tel problème » dans la mesure où ce n'est pas prévu. Sauf si peut-être, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu à collaborer, voilà, je connais déjà la personne, mais sortir de nulle part et venir me dire « Ok, voilà, il y a tel projet où il y a tel problème » dans la mesure où ce n'est pas prévu et surtout si c'est du jour au lendemain et que tu me dis « Ok, c'est pour là, 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 demain, ce n'est même pas la peine. » Et j'ai un message type que j'envoie, je fais copier-coller à tout le monde. J'ai reçu, entre hier et aujourd'hui, je vais recevoir trois messages « Copier-coller, copier-coller, copier-coller. » « That's it. » Donc, retiens bien cette chose parce que dans la mesure où tu mets en place ça et ça, ça vaut pour toi que tu es une grosse épargne, que tu sois mené et que tu as un gros bonus, que tu as eu un héritage. Crois-moi, gagner de l'argent, c'est simple dans la mesure où tu as les bonnes connaissances. Ça peut prendre du temps mais perdre cet argent-là, ça peut se faire en un clin d'œil. C'est-à-dire, en un clin d'œil, tout s'efface. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux apprendre comment mieux gérer ton argent, surtout comment gérer le crédit. Parce que tout ce que je te dis, il y a certaines personnes qui se disent que oui, peut-être j'ai hérité de quoi que ce soit. Non, je me suis fait tout seul grâce à du crédit. Et dans la mesure où tu sais maîtriser le crédit, tu fais très attention parce que tu ne prends pas les décisions n'importe comment. Clique dans le lien juste en dessous. On organise plusieurs événements à deux fois par mois où je vais t'apprendre comment aller chercher les liquidités et comment surtout l'investir de façon intelligente et sûr à travers un actif qu'est l'immobilier. Je ne suis pas en train de dire que l'immobilier, c'est le meilleur investissement. Mais dans la mesure où tu achètes correctement, pour ne pas dire bien, c'est très peu probable qu'avec le temps, tu perds ton argent. On se dit à très vite. Tu partages la vidéo. A très bientôt. Ciao.